Vendredi 3 juin, la famille royale britannique était réunie pour une messe donnée dans la cathédrale Saint-Paul à l'occasion des célébrations pour les 70 ans de reine d'Elisabeth. Un événement auquel n'a pas participé la souveraine, qui a ressenti un certain inconfort au premier jour des festivités. A l'inverse, Harry et Meghan étaient eux bien présents pour le service religieux. Et l'ambiance ne semble toujours pas être au beau-fils entre Harry et son frère William. Dans la cathédrale, Harry et Meghan étaient déjà installés à une grande distance du duc et de la duchesse de Cambridge. Et pendant la cérémonie, les deux frères ont adopté des comportements bien différents. Harry a notamment été photographié en train de rire et de plaisanter sur son siège, alors qu'il parlait avec les princesses Béatrice, Eugénie et leur mari. De leur côté, William et Kate ont semblé gênés et plutôt mal à l'aise pendant la messe. Le fils aîné du prince Charles et de Diana n'a affiché aucun sourire devant les photographes et n'a échangé aucun mot avec son frère. A la fin de la cérémonie, Harry et William ont également pris soin de ne pas sortir en même temps de la cathédrale. Lorsque les cloches ont commencé à sonner, Charles et Camilla ont été les premiers à sortir. Suivi par le duc et la duchesse de Cambridge, Kate saluant joigneusement la foule, tout en discutant avec son mari. Harry et Meghan ont quitté l'édifice peu de temps après en se tenant la main et ont été aperçus en train de discuter avec la cavalière Zaratindal et son époux. L'heure de la réconciliation n'a donc pas encore sonné entre les deux frères.